Bonjour Père Vange Bérès. Bonjour Jean-Baptiste Marrault. L'université d'été du Parti Socialiste s'ouvre aujourd'hui à La Rochelle. Elle se fait dans la division au PS cette rentrée, non ? Écoutez, l'objectif c'est quand même pour les socialistes de marquer le « là ». C'est l'objet de l'université d'été à La Rochelle. Que veulent les socialistes à un moment où on voit bien tous les regards sont braqués sur un certain nombre de défis que nous aurons à traiter ensemble entre socialistes à la fois pour affronter les prochaines échéances électorales mais aussi pour apporter des réponses à ce qui inquiète les Français et ce sur quoi les socialistes doivent élaborer, formuler leurs propositions en soutien au gouvernement. Mais avant même l'ouverture de cette grande messe frondeur et réformateur, se sont retrouvés dès hier chacun de leur côté, les uns à Marraine, les autres à Léonien. Vous savez, la famille socialiste est une grande famille et nous avons l'habitude de ces expressions qui forment notre diversité et l'objet de La Rochelle c'est justement de former l'union dans cette diversité. Mais est-ce que ces deux réunions qui ont eu lieu hier, chacune de leur côté, c'est vraiment la meilleure solution et la meilleure manière de préparer la rentrée, les régionales qui se profilent notamment dans trois mois ? Je ne veux pas préjuger de ce que sera La Rochelle. C'est à La Rochelle que les uns et les autres pourront s'exprimer et que nous devons trouver le fil conducteur pour ensemble justement aborder ces élections régionales. Je crois que cette diversité à l'intérieur du parti, encore une fois, on le connaît depuis longtemps et on l'a vu depuis 2012, elle s'est exprimée et elle dit la difficulté du moment, les crises auxquelles le gouvernement doit faire face avec des intonations, des inflexions différentes. Moi, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'à La Rochelle, on arrive justement à trouver ensemble des angles qui permettent de dire que quand on est aux responsabilités, l'essentiel, c'est quand même de proposer des réponses aux questions que les Français légitimement se posent. Je le ferai moi-même dans la table ronde que j'animerai sur la question européenne. Bien sûr, on peut dire qu'il faut tout remettre à plat, que rien ne va. Et pourtant, quand on est au gouvernement, je crois qu'on attend du parti en soutien de ce gouvernement une intelligence du moment, une capacité à proposer et à stimuler une réflexion qui n'est pas forcément le rythme inhérent à l'exercice du pouvoir. Mais donc vous ne craignez pas que cette rentrée en ordre dispersé en quelque sorte nuise à l'unité du Parti Socialiste ? Les choses sont plus compliquées. Je pense qu'il y a diverses expressions dans le parti. Il faut que ces expressions puissent se faire entendre pour que l'on trouve ensemble le point d'appui qui permette d'aller unis au régional et surtout de trouver les réponses aux questions, encore une fois, que se posent les Français quand ils regardent la situation en termes d'emploi, la situation en termes de migrants, la situation en termes d'évolution des crises européennes. C'est ça, au fond, que les Français attendent de nous. Alors après, sur la façon de faire, il y a encore une fois des inflexions différentes. Mais l'objet de l'université d'été, c'est justement que chacun puisse s'exprimer et qu'ensemble, on trouve les moyens avec une forme de pédagogie collective d'apporter les meilleures réponses face au défi du moment. L'autre dossier qui fait jaser cette semaine, c'est l'absence du ministre de l'économie aux universités d'été du Parti Socialiste. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est persona non grata au PS ? Écoutez, il s'est exprimé dans les médias. Il a dit qu'il n'était pas membre du Parti Socialiste, qu'il était membre du gouvernement, qu'il était à l'œuvre pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes importantes. Moi, je n'ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron n'était personne non grata. Ce que je constate, c'est qu'il est un ministre important du gouvernement qui mène un certain nombre de réformes. Et manifestement, il a à la fois la confiance du président de la République et du Premier ministre. Mais justement, c'est quand même un peu étrange que le ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste se rende à l'université d'été du MEDEF où il était hier soir et qu'il ne vienne pas à celle du PS, non ? Je crois que quasiment tous les ministres de l'économie et des finances dans ce pays se sont toujours rendus à l'université du MEDEF. C'est un peu le métier qui veut ça, si vous me permettez l'expression. Dans l'université d'été, dans la table ronde que j'animerai, Michel Sapin sera là pour débattre de l'ensemble des questions économiques et notamment de leur dimension européenne. Voilà, c'est la géographie du moment qui fait ça. Ça ne me paraît pas... Ce qui me semble important, c'est qu'Emmanuel Macron puisse continuer son travail comme ministre dans de bonnes conditions avec la confiance qui lui est accordée. Que vous inspire la tribune publiée mardi dernier par le Premier ministre à la veille de l'université d'été du MEDEF, justement ? Je rappelle que Manuel Valls y affirme notamment qui l'entend poursuivre les réformes et persévérer dans sa politique économique. Vous le savez, ce gouvernement et celui qui l'avait précédé, sous la responsabilité de Jean-Marc Ayrault, a fait du retour de la compétitivité pour l'économie française un point majeur. Car on voit bien que notre pays avait parfois laissé un certain nombre de sujets dans l'ombre. Je pense notamment à l'action de précédents gouvernements qui avaient préféré satisfaire certaines franges de l'électorat plutôt que de mener les réformes nécessaires. Ce gouvernement est engagé, déterminé, à ce que la situation économique de la France se redresse. Pour ça, on ne peut pas organiser le divorce entre les salariés d'un côté et le patronat de l'autre. Et toute la tâche, tout le mandat, je crois, que le Premier ministre s'est donné, c'est d'organiser cette réconciliation et de mobiliser ceux qui peuvent investir en France. Il ne s'agit pas de répéter tous les matins qu'on aime les entreprises, mais il s'agit de créer un climat de confiance qui fait que l'investissement reprend en France, mais de le faire dans un certain nombre de conditions qui font que cet investissement n'est pas uniquement là pour favoriser la rente, mais bien pour favoriser la création d'emplois, le financement des besoins de long terme de nos économies, par exemple les besoins en termes d'éducation, d'investissement écologique. Et je crois que c'est le sens du soutien que le Parti Socialiste peut apporter à l'action du gouvernement en étant vigilant encore une fois sur les contextes dans lesquels tout ça est fait. Et c'est le débat, vous le savez, qui va s'organiser dans la négociation budgétaire. Cette loi de finances 2016, dans quelles conditions est-ce qu'elle permet de rééquilibrer le soutien aux ménages dans l'application du pacte de responsabilité ? Père Angeberas, il y a un autre point délicat aujourd'hui au PS, c'est celui des alliances électorales pour les régionales, notamment avec les écologistes. Est-ce que vous pensez, comme François Drugy qui vient de claquer la porte des verts, que LEV s'enfonce dans une dérive gauchiste ? Moi je ne suis pas membre de LEV et ce que je sais c'est qu'à La Rochelle, le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis fera tout pour que les partenaires du PS se sentent alliés et qu'on puisse au maximum aller dans des alliances régionales. Parce que c'est toujours dans l'unité de la gauche qu'on remporte. Il n'y a pas de victoire possible de la gauche dans une division complète. Une dernière question Père Angeberas. Demain vous animerez un débat sur les solutions à envisager pour faire face aux crises en Europe. Vous dites notamment qu'une plus grande intégration économique dans l'UE est nécessaire. L'intégration économique, ça veut dire quoi ? On l'a vu tout au long de cette crise qui dure maintenant depuis 2007 et dont les derniers épisodes ont conduit à mettre un accent particulier sur la situation en Grèce. Au fond on a créé l'euro sans que l'idée française ou l'idée qui avait été portée par François Mitterrand d'un gouvernement économique soit vraiment au rendez-vous. Et dans l'épisode grec, on a bien vu que pour mobiliser la solidarité dans la crise, on risquait toujours l'attention, on risquait toujours de réveiller les égonismes nationaux. Merci Père Angeberas, je suis désolé, on n'aura plus le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !